Il y a une très grande différence entre créer son personnage et s'identifier à un personnage. C'est phénoménal d'en arriver à un tel point de liberté où tout projet peut être concrétisé si on le veut bien. Et c'est là la condition. C'est au final de se donner les moyens de nos ambitions. Ma première volonté, je crois, c'était de devenir un Jedi. Mais ça, ça n'a jamais marché, je ne sais pas pourquoi. Je crois que je n'avais pas la force. Et puis dans les Jedi, il y a un petit côté ultra badass de chevalier. Ça rend intelligent de se trouver un tout petit peu, de voir se débrouiller. C'est tellement bien, c'est tellement bon de faire les choses soi-même. Je m'appelle Yann Charrière, j'ai 26 ans. Je suis en formation de créateur de vêtements. Le fait de porter un costume, c'est comme un acteur de théâtre ou de cinéma. Il peut encarner plein de choses, plein de rôles, il peut expérimenter. Il n'y a pas de ceinture, c'est directement tenu à mon nom. Le passé là-dedans, il est là comme un prétexte. Il me donne l'occasion de faire plein de choses maintenant. C'est une bonne utilité pour apprendre des trucs aussi au niveau, juste social. Quand les gens parlent de moi, c'est qu'ils parlent de quelqu'un de passionné. C'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me fait lever le matin. Le quotidien, la routine, c'est sympa, ça rassure, ça nous menaise, mais ça ne nous permet pas d'avancer. On ne peut pas dire que c'est une activité dangereuse, non, mais comme dans tout sport, il y a un risque de blessure. C'est énorme ! J'ai pas une allure de gros barbares violents, je suis un frelité. C'est énorme ! Salut Yann ! Salut ! Enchanté ! Bienvenue ! Merci ! C'est magnifique ! Le principe ce soir, c'est un peu spécial. En fait, tu dois te battre avec moi. Du coup, je te confie ça ! D'accord ! L'univers médiéval, pour plein de gens, il est rempli de clichés, il est vachement fantasmé. On y met un chevalier avec son épée, son premier qui va défendre les princesses. Et puis ça, c'est un peu un cliché cinématographique ou littéraire. Dans la réalité, il n'y a pas de métier bien défini ou d'humain bien défini avec des étiquettes. On peut prendre tout ce qu'on sait. Pour le bas. Je vais plus arrêter, moi, ici. Voilà. Un de mes trucs préférés, c'est d'apprendre et de découvrir et de partager ce que j'ai découvert. Directement, là, t'es venu parer. Et ensuite, tu pourrais. Mais je crois que c'est ça qui est le plus important, en fait, c'est partager du savoir. Je suis menaçant, là. Gauche à droite, je vais redoubler mon coup de droite à gauche. Je vais repasser. On apporte des petits biens avec des petits B minuscules. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Tu peux le faire en reculant. Tu peux le faire en restant sur place. Ouais ! Non, mais c'est du rêve. Le rêve, c'est fait pour rêver de n'importe quoi. Parce que si on rêve de faire la même chose que ce qu'on fait dans la réalité, c'est pas très passionnant. Un, deux. En bas, de l'autre côté. Allez ! C'est bien ! Mais tu te défends de mieux en mieux, à part ça. Lève, lève ! Allez ! Allez, continue ! Allez, continue ! Ouais ! Je te ressensais plus où j'étais. Joli ! C'est bien ! Oh ! Merci. C'est trop lourd, ce truc. C'est trop bien. Les personnes se limitent elles-mêmes très souvent. Mais objectivement, rien n'empêche. Si tu le veux, que tu aies passion, que tu travailles, tu peux. Il y a un imaginaire collectif. Et je pense que c'est celui-là qui est un tout petit peu biaisé. Je m'appelle Cindy, j'ai 37 ans et je suis apnéiste. Apnée dans dix, neuf ! Et puis, je suis sirène également. J'ai aucun problème avec ça. Je veux créer mon job, quoi. Il y a une très grande différence entre créer son personnage et s'identifier à un personnage. Chacun pense qu'il imagine une sirène et la première chose qui lui vient à la tête, c'est Ariel. Il faut avoir justement un peu de courage de laisser faire les choses et de ne pas trop angoisser sur comment ça va se passer. Il faut sortir de sa zone de confort, expérimenter des trucs, découvrir les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Tonior Léon Bonsoir, Eanne. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Et bienvenue. Là-bas, en fait, je suis apnéiste. Ok. Et j'ai été initiée en fait à ce sport que j'aime et que je présente sous cette forme-là pour les enfants. Ok, d'accord. Et en fait, il y a plein d'adultes qui se sentent aussi, qui se prêtent au jeu. Très bien. Tu es sur des respirations super profondes dans le ventre. Tu expires tôt. Un seconde. Laisse-tu mettre la tête dans l'eau. Encore. Relâche. Enfin, moi, je me sens hyper redevable et reconnaissante et chanceuse, privilégiée de pouvoir dire, moi, j'ai une serienne professionnelle, enfin, avec tout ce que ça implique. Il y a un moment de perte de maîtrise plutôt. D'incarnation de personnage, quelque chose qu'on peut retrouver dans le jeu de rôle, un peu. Je vais me laisser aller, je ne vais penser à plus rien. Je suis dans un décor fantastique, je suis en costume, c'est bon. C'est pas des fantasmes, c'est juste un micro-instant comme ça. C'est juste incroyable. Et comme ça, je pourrais dire que dans ma vie, j'ai été une serienne. Je crois qu'il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, c'est cool. Je pense que le jour où je n'arrive plus à avoir des raies ou plus rien qui me donne envie, j'irais me coucher. C'est cool, c'est cool. C'est cool, c'est cool.